Aujourd'hui, 28 janvier 2019, j'ai appris la mort, ou plus exactement je l'ai appris hier soir, la mort d'Emmanuel Ocart. Alors je vais traduire en improvisant un très bref poème du recueil des conditions de lumière, paru en 2007. Les cheveux mouillés ont l'air plus sombre, quand le papier prend le jour, les syllabes noircissent, construire la règle. Les cheveux mouillés, wet hair, ont l'air plus sombre, looks darker. C'est pas trop difficile, ça va se compliquer avec le deuxième segment. Quand le papier, je dis segment parce que ce ne sont pas des verts au sens traditionnel, ça pourrait se décomposer en trois versets en quelque sorte, mais c'est pas des versets. Quand le papier prend le jour, alors là, que veut dire prendre le jour ? Est-ce qu'on va le traduire par catches, absorbs ? Ça serait trop précis par rapport à ce que dit le français, parce que prendre le jour, ça peut être prendre le soleil, bien sûr. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être, effectivement, avaler un peu la lumière du jour. Donc, ça peut être être exposé à, puis ça peut être absorbé. When paper absorbs daylight, is left in daylight. Sinon, il y aurait un autre choix qui est de le passiver, mais là encore, on perd quelque chose, parce que le papier prend le jour, il y a un côté actif du papier. Je ne sais pas s'il s'agit évidemment de la règle au sens d'une règle monastique. d'un règlement, d'un système d'écriture ou autre chose d'autre, ou s'il s'agit aussi de l'objet, la règle. Donc, en anglais, évidemment, on n'a pas la même homonymie, ou en l'occurrence, la même polysémie de règle, puisque on aura soit rule, soit ruler. Si c'est l'objet, c'est ruler, si c'est la règle dans le sens plus abstrait, c'est rule. Donc, évidemment, build the rule serait la solution la moins risquée, la moins audacieuse, la plus proche apparemment du texte. Mais si jamais il s'agit en fait d'un vrai objet règle que l'on construit près du papier qui prend le jour, à ce moment-là, on ne conserve pas du tout ce sens-là. Voilà, c'était une tentative de traduction et de commentaire simultané de ce bref poème, de cette brève éligide à la page 62 de Conditions de lumière.